un projet qui a été créé par la fresco donc premièrement je commençais par présenter rapidement la fresco qui est l'association qui est autrice de ce projet puis on présentera les différents membres de l'équipe et ce qui nous a motivé à rejoindre ce projet ensuite on vous parlera un peu de l'organisation des coulisses du projet de l'organisation du salon et ensuite il y aura une longue partie consacrée à vos questions si on peut si on peut répondre aux échanges d'idées qu'on peut avoir ce qu'on aimerait faire plus tard et est ce que vous aimeriez avoir pour cet événement pour commencer la fresco pour ceux qui ne connaissent pas la fresco c'est la fédération française des étudiants et des jeunes actifs en sciences de la cognition à donc à l'origine la fresco c'est une fédération d'associations qui a qui a pour but de représenter tous les sciences cognitives de france au niveau national l'association elle a été créée par quelques associations locales qui se disaient que c'était pas mal d'avoir des sciences co qui commencent à émerger mais que ça serait bien d'avoir un acteur qui soit au niveau national qui nous permettent de nous rencontrer d'avoir des événements de plus grande ampleur encore et donc c'est comme ça qu'aimé la fresco en 2003 donc c'est une association qui est de loi 1901 donc une association comme comme les autres si on peut dire hormis fait qu'elle fédère donc des associations c'est une association qui regroupe des associations donc aujourd'hui il y en a une quinzaine qui sont représentés sur sur l'image que vous pouvez voir donc il y en a un peu partout en france dans toutes les villes il y a des associations d'étudiants et des associations de jeunes actifs donc ils sont pas nécessairement liés à une filière ou à une université et donc voilà la fédération aujourd'hui c'est l'ensemble de toutes ces associations en plus de quelques personnes qui ont adhéré de manière individuelle parce qu'elles n'ont pas forcément l'association locale dans leur ville ou dans leur fac par exemple alors la fresco elle a toujours eu pour ambition donc d'avoir des projets d'envergure nationale et donc nos projets ils se regroupent sur ces trois principaux objectifs le premier qui est la vulgarisation des sciences de la cognition si vous avez si vous êtes membre d'une association vous avez déjà été dans une asso vous avez dû voir que la vulgarisation des sciences cognitives c'est quelque chose qui occupe une grande place dans la vie associative et donc pour ça nous comme projet on a le colloque des jeunes chercheurs en sciences de la cognition donc cjc sco qu'un événement qui a lieu tous les ans ou tous les deux ans qui peut se passer sur une journée ou sur un week-end et qui a pour but de donner l'occasion à des étudiants en master en doctorat ou en premier post doctorat de présenter leurs travaux de recherche et c'est une occasion de se rencontrer un peu partout en france puisque l'événement se déplace il a lieu tous les deux ans dans une ville différente et donc cette année il aura lieu les 13 et 14 mars en ligne pour la première fois étant donné les conditions actuelles voilà il me semble que si vous voulez présenter quelque chose je crois que la deadline c'est aujourd'hui vous pouvez retrouver l'événement facebook si ça vous intéresse de présenter vos travaux au colloque ensuite on vient de créer un blog dont le premier article est disponible sur notre site qui lui aussi a pour but de traiter des sujets de vulgarisation mais plutôt d'avoir un format qui revient qu'une fois par an comme le colloque là l'idée c'est d'avoir plutôt quelque chose qui va qui va vous permettre d'avoir du contenu de vulgarisation tous les mois et qui peut apporter différents sujets en sens de la cognition que ce soit de la psycho des neurones de l'intelligence artificielle de la le conicouis c'est un tout nouveau projet qui a un format un peu plus ludique qu'on met en place depuis l'année dernière et qui va commencer cette année notamment avec une première phase de qualification donc il ya des villes qui organisent des qualifications nancy donc avec écosse marseille avec neuronaute et paris avec connivence si je dis pas de bêtises on va organiser des qualifications le principe du jeu c'est de répondre à des questions de culture générale en sens de la cognition et d'arriver jusqu'à jusqu'à avoir éliminé toutes les autres toutes les autres équipes pour être élu la meilleure équipe en sciences de la cognition c'est des équipes de trois personnes donc le but c'est d'avoir des équipes où les profils sont complémentaires parce que les sciences cognitives c'est assez large et donc comme ça vous pouvez avoir un peu toutes les connaissances réparties entre vous trois et c'est à la fois un jeu d'équipe et un jeu où on affronte d'autres équipes donc voilà pareil vous pourrez retrouver notre événement facebook pour suivre les qualifications et la finale qui aura lieu au forum des sciences cognitives de paris dans la semaine du 10 au 18 avril voilà pour ce qui pour le côté vulgarisation ensuite notre deuxième objectif c'est d'entretenir notre écosystème notre système principalement d'associations comme comme je l'ai présenté au début et ça notamment à travers de deux événements de week-end qu'on organise dans l'année le premier qu'elle est en octobre donc le week end associatif de réflexion et d'échanges en général c'est un week end qui est réservé aux associations parce que c'est un moment où on peut se rencontrer se donner des conseils aussi d'ordre associatif et faire de la formation entre nous des échanges d'idées etc voilà c'est un week end qui est dédié aux associations et à leurs nouveaux bureaux leurs nouveaux membres pour les aider à se former et à connaître la fresco le deuxième week end qui est le web asco qui lui a lieu au printemps donc week end printanier des associations en sciences de la condition là c'est un week end où tous les membres des associations sont adhérés tous les tous les adhérents des associations sont invités donc là c'est un grand week end autour des sciences cognitives de manière générale et le but c'est toujours d'échanger de se rencontrer d'assister à des ateliers des formations de participer à plein de choses autour des sciences co et que ça soit dans une dynamique d'échange au niveau national et enfin notre troisième grande ligne d'objectifs qui est un peu qui est un peu nouveau sous cette formalisation c'est l'accompagnement de l'insertion professionnelle et de l'orientation et donc c'est là qu'on va retrouver le salon des métiers dont on va parler donc je vais pas mettre en dessus on retrouve ici le guide de l'étudiant en sciences cognitives c'est un document qui présente les formations en sciences co les laboratoires quelques entreprises et des ressources qui peuvent être utiles pour ces études en sciences co c'est notamment super utile au moment de la période d'orientation qui va pas tarder à commencer pour avoir des infos sur les masters les licences où est-ce que je vais trouver plus de psycho est-ce que je vais trouver plus d'informatique etc voilà la dernière version elle est en ligne sur notre site également il ya une nouvelle version qui va arriver très bientôt qui sera cette fois disponible directement intégré à notre site donc il n'y aura plus besoin de télécharger un pdf pour ça et donc enfin le dernier problème j'ai pas parlé et qui est tout nouveau c'est cog alumni cog alumni c'est une plateforme on va pouvoir retrouver des parcours d'anciens étudiants en sciences cognitives de diplômés en sciences co qui partagent leur parcours professionnel et qui est un peu comme des éclairs vont nous dire ce qu'ils ont fait depuis ils sont sortis de leurs études et comment se passe leur insertion professionnelle leur parcours professionnel est ce que ce qu'ils ont ce qu'ils ont retiré de leur formation en sciences cognitives voilà globalement pour nos projets actuellement donc la fresco c'est une équipe qui grandit de plus en plus aujourd'hui on est 35 un peu répartis dans toute la france voire même plus que plus que toute la france puisque on a quelques membres qui sont pas en france voilà on essaie de développer des partenariats notamment deux qui sont existants un premier avec avec intellectica qui est une revue de vulgarisation des sciences de la cognition vous pouvez accéder à cette revue à un abonnement actuel annuel à cette revue gratuitement si vous êtes membre de la fresco nous voilà vous pouvez aussi retrouver le lien sur notre site ou sur notre page facebook est donc un autre partenariat avec l'institut des sciences du digital management des conditions à la nancy qui soutient nos projets et qui nous aide notamment d'un point de vue financier voilà donc pour mettre en valeur un peu tous ces tous ces projets toutes ces nouvelles actions on a refait notre site web que vous pouvez maintenant visiter donc j'ai déjà parlé fédération fresco point fr et vous pouvez bien sûr adhérer à la fresco pour nous soutenir si vous n'êtes pas déjà adhérent à une association vous pouvez pas adhérer à vos associations c'est aussi un moyen de nous soutenir que de faire vivre la vie associative au niveau local donc je vous ai mis tous nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver nous suivre facebook twitter et instagram voilà pour la fresco avant de passer à l'équipe c'est peut-être un peu déjà parce qu'il ya des questions sur la fresco des choses moi je vois je vois rien d'autre que la présentation on peut me dire s'il se passe des choses à côté pour l'instant il n'y a pas question je pense ok merci ok donc pour commencer à présenter le projet on va commencer à représenter l'équipe pour ça voilà on va présenter rapidement un par un pour donner un peu une idée de pourquoi on est dans ce projet qu'est ce qui nous intéresse dans ce projet pour commencer donc je vais me présenter je m'appelle jean michel d'alba au sein de la fresco je suis président et donc sur ce projet je suis co-responsable du projet avec marie qui va se présenter juste après pourquoi j'ai souhaité rejoindre ce projet principalement parce que depuis que je suis en sco je suis un peu entre guillemets l'optimiste dans mon groupe de potes et les potes ils sont un peu en mode bon tous finir au chômage il n'y a pas de boulot et moi je suis plutôt en mode mais s'il ya de la place il y a plein d'opportunités c'est juste qu'on les connaît pas etc donc voilà ce projet c'est entre guillemets un moyen pour moi de mon travail peut-être qu'on va pas tous finir au chômage qu'il y a des gens qui travaillent en science co que peut-être qu'on les voit pas assez peut-être comme on dit pas assez dessus mais ça existe il y en a et on peut on peut les trouver donc voilà un peu ce qui me motive à faire partie de ce projet et après ce qui m'intéresse personnellement en termes de métier de domaine des sciences co c'est plutôt la R&D je me rends plutôt sur quelque chose qui est entre l'entreprise et le laboratoire enfin entre la recherche académique on va dire et le privé voilà plutôt entre les deux je trouve que le métier d'ingénieur de recherche c'est un métier intéressant qui n'est peut-être pas assez connu et dans les sciences co ce qui m'intéresse surtout c'est les sciences co appliquées aux politiques publiques comment on peut utiliser les sciences cognitives de manière éthique à une très grande échelle en fait comment on peut réussir à inciter au bon comportement grâce aux sciences cognitives donc voilà pour ce qui ce qui m'intéresse donc je passe la parole à Marie alors bonjour à tous moi du coup c'est Marie je suis co responsable du projet avec Jean-Michel alors pour me présenter un petit peu rapidement j'ai fait des études donc de sciences cognitives au début quand j'étais au lycée je savais pas trop ce que je voulais faire après et du coup en creusant un petit peu enfin j'étais plutôt intéressée par tout ce qui était psychologie tout ça et en creusant j'ai vu qu'il existait une licence de sciences cognitives à Lyon j'ai trouvé que ça avait l'air vachement plus intéressant que la psycho du coup j'ai voulu faire ça donc je me suis lancé dans la licence en sciences cognitives de Lyon et après je suis partie au master de sciences cognitives de Nancy où je suis actuellement là du coup je fais mon m2 en alternance dans une association à Paris du coup j'ai commencé à faire de l'associatif en 2018 avec Estigma à Lyon où j'étais responsable de communication après j'ai rejoint la fresco l'année d'après en tant que responsable en tant que chargée de communication puis je suis du coup quand je suis arrivée à Nancy j'ai pris la présidence de l'association des sciences cognitives de Nancy donc écosse et enfin après j'ai changé de poste au sein de la fresco je suis devenue vice-présidente en charge de l'organisation interne et des ressources humaines donc voilà en ce qui me concerne pourquoi j'ai choisi de rejoindre ce projet alors moi je fais partie des pessimistes parmi le groupe de potes de Jean-Michel moi je suis plutôt ceux qui disent mais qu'est ce que je vais faire après mes études il n'y a rien à faire je sais pas du coup c'est notamment pour ça que je suis très très motivée par ce projet parce que on n'a pas du tout assez d'informations sur les débouchés de sciences cognitives comme c'est encore très récent et on n'a pas du tout d'informations donc voilà je viens pour ne pas venir au chômage en espérant avoir des des choses intéressantes mais ça je n'en doute pas donc mes métiers d'intérêt en ce qui me concerne alors c'est pas très précis j'ai plusieurs domaines qui m'intéressent notamment tout ce qui est UX et design ce qui est du côté de l'ingénierie pédagogique aussi et de la gamification avec les serious games mais aussi la communication le graphisme et tout ça donc voilà ok merci Marie bonsoir à tous moi je m'appelle Mathilde Sévin je suis vice trésorière de la fresco et dans ce projet du salon des métiers je me charge des intervenants de les contacter de les accompagner jusqu'au jour de l'événement de préparer les questions avec eux ou les conférences voilà et donc pendant mon parcours j'ai fait une licence de psychologie parce que je voulais continuer en neuropsychologie et puis je suis arrivée en licence à Paris et je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi donc je suis partie en psychologie cognitive et aujourd'hui j'ai un master de psychologie cognitive avec un titre de psychologue et je fais un peu partie de ces gens qui se demandent mais qu'est ce qu'on va faire en sciences cognitives donc voilà j'ai vraiment très envie d'aider surtout les actifs et les futurs étudiants à savoir qu'il ya un très large panel de possibilités en sciences cognitives et qu'il faut qu'il ya un vrai manque de dialogue entre les étudiants et les entreprises aujourd'hui et donc il faut qu'on puisse remédier à ça personne le fait donc la fresco le fait on est là pour ça et moi je suis très contente de faire partie de ce projet pour justement aider à faire évoluer cette vision des sciences cognitives en France et aussi pour plus tard peut-être à l'étranger dans certaines certains épisodes de notre saison 1 je crois et mes métiers d'intérêts en sciences cognitives surtout l'intelligence artificielle et le machine learning voilà bonsoir à tous du coup moi c'est annaïs et comme mathilde soralia je suis chargée des intervenants et intervenantes j'ai fait une licence de psychologie l'année dernière et c'est comme ça que je suis tombé sur la fresco en cherchant mon master et du coup j'ai j'ai postulé dans un master de sciences cognitives parce que ça m'intéressait un peu plus que la psychologie que je pensais qu'il y avait un peu plus de débouchés quand même et du coup je suis venu à à nancy pour faire mon master de sciences cognitives dans la même école que du coup marie j'ai rejoint ce projet parce que du coup je suis un peu optimiste comme je pense que les sciences cognitives peuvent apporter des opportunités tant bien que pour les étudiants que pour les diplômés et surtout mes métiers d'intérêt sont des métiers orientés plutôt dans le domaine de la recherche comme les métiers d'anciennement chercheur ou d'ingénieur de recherches bonsoir à tous du coup moi c'est suraya donc comme mathilde et annaïs je suis chargée des intervenants intervenantes pourquoi donc moi j'ai rejoint la fresco cette année en fait mon objectif de base était de vraiment trouver une association qui justement permettait de connaître un peu plus les métiers en sciences de la cognition et c'est vrai que je suis direct tombée sur la fresco et son superbe projet donc j'ai vraiment rejoint pour ce projet là que je trouve super intéressant et au niveau de mes métiers d'intérêt donc moi du coup je suis une ingénieure en reconversion et du coup c'est pour ça que je veux vraiment pas me louper cette fois ci et savoir dans quoi je m'engage grâce au salon des métiers du coup je suis intéressé par la neuro imagerie et tout ce qui est machine learning pour analyser des images cérébrales voilà alors bonjour à tous moi je suis turcane je suis je suis chargée logistique et numérique donc je suis en deuxième année master ergonomie cognitive innovation technologique et facteur humain donc j'ai rejoint la fresco parce que voilà je voulais je voulais être aussi optimiste montrer qu'avec une formation en sciences cognitives on peut travailler dans plusieurs domaines par exemple l'année dernière j'ai travaillé dans le domaine de l'handicap cette année je vais varier je vais travailler dans l'aéronautique et donc voilà je trouve que c'est vraiment pertinent ça touche vraiment beaucoup de domaines et il ya des il ya des débouchés après par rapport à mes métiers d'intérêt donc je vais devenir consultante facteur humain et pourquoi pas quand tu es en thèse et et faire une thèse et je m'intéresse principalement à l'handicap donc peut-être je vais faire une thèse sur le domaine de l'handicap voilà ok merci turcane ok donc voilà pour pour l'équipe bien sûr en plus de l'équipe il ya toute l'association qui parfois peut donner des idées peut proposer des intervenants peut nous aider sur sur la recherche de financement pour le projet par exemple ce genre de choses donc voilà ça c'est l'équipe qui est vraiment focus sur le salon mais finalement on est on est toujours un peu plus à contribuer alors pour entrer dans le vif du du projet comment comment ça comment on organise ce projet comment ça s'est lancé que quels sont les objectifs qu'on s'est fixé et surtout qu'est ce que qu'est ce qui arrive quels sont les prochains épisodes à part le premier pour l'instant on n'a pas on n'a pas lancé la com donc voilà vous allez voir un peu en avance ce qui ce qui nous attend alors pour commencer pourquoi organiser un métier des sciences co finalement dans la présentation de l'équipe ça reprend un peu toutes les raisons qu'on avait de lancer ce projet premièrement si on se considère que les sciences cognitives doivent donner un métier qui aurait à peu près le même champ qui viendrait du même champ lexical ce serait peut-être cognéticien et en fait c'est on va dire que concrètement ça n'existe pas il ya pas de très peu de gens qui se nomment comme cogniticiens il ya très peu de de gens qui recherchent des cogniticiens en termes de d'offres d'emploi donc on va dire que c'est un métier qui n'existe pas alors que ça serait la suite logique de de nos études donc c'est un peu le premier blocage c'est il n'y a pas de suite logique dans la linguistique entre les études et le métier il n'y a pas il manque quelque chose on passe des études à plein d'autres métiers ça c'est le deuxième point c'est que étant donné qu'on n'a pas un métier ou du moins un nom qui nous raccroche à plusieurs métiers on en fait plein de métiers possibles et plein de métiers possibles ça veut souvent dire pour les gens qui connaissent pas forcément tous ces métiers aucun métier possible et c'est là le gros problème c'est que malheureusement il ya tellement de métiers possibles que finalement c'est quasiment que des cas particuliers il ya très peu de généralité qu'on peut faire sur les anciens étudiants en sciences cognitives ensuite ça 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 va aussi avec le fait qu'il ya peu de suivi des diplômés en sciences cognitives et là faut aussi équilibrer le fait enfin ça avec le fait que les sciences métiers c'est des filières assez jeunes et donc c'est normal que ça met du temps à se mettre en place et donc c'est aussi quelque chose auquel on veut contribuer mais étant donné qu'il ya peu de suivi actuel bah c'est très difficile pour ceux qui y sont maintenant de savoir vers quoi ils peuvent se tourner naturellement facilement on va dire après leurs études donc c'est disons le troisième troisième raison qui fait que le salon c'est vraiment quelque chose de nécessaire et donc au final en fait l'ensemble de toutes ces de toutes ces raisons ça fait qu'il ya très peu d'informations sur les débouchés il n'y a pas réellement d'organisme qui est dédié à ça en sciences cognitives donc c'est peut-être le rôle de la fresco peut-être qu'il était temps qu'on se réveille mais voilà pour l'instant il ya assez peu d'informations sur les sciences cognitives qu'on peut trouver assez facilement et pourtant et pourtant comme on voit dans l'équipe comme on voit avec le sondage qu'on a lancé qui a plutôt bien marché il ya beaucoup de demandes en fait il ya un vrai besoin d'information il ya une vraie sensation de d'aller tout droit vers vers le chômage je sais même pas c'est une exagération je pense qu'il ya un vrai sentiment que que c'est vers ça qu'on va personnellement j'ai fini mon m2 l'année dernière et même encore dans ma promos de m2 même des gens en stage disaient qu'ils n'avaient pas trouvé de travail qu'on pouvait rien faire alors que tout le monde avait un stage mais on est persuadé qu'on n'aura pas de métier après donc il ya un vrai besoin d'être informé sur ce qu'on peut faire donc c'est difficile de trouver le métier de parce que les sciences co s'est renseigné de manière assez théorique on voit beaucoup de concepts on apprend beaucoup de choses on accumule beaucoup de connaissances mais il n'y a pas toujours une mise en pratique de ces connaissances et donc on sait pas exactement c'est la manière dont on va utiliser nos connaissances c'est la manière qui va nous plaire c'est la manière dont on va pouvoir construire le métier entre guillemets de nos rêves parce qu'on va réussir à utiliser nos connaissances de la manière dont on a envie et donc pour ça c'est plus facile de le savoir quand on a des exemples et on peut dire ça oui ça non ça oui ça non mais quand on n'a rien c'est un peu plus compliqué de se projeter donc voilà c'est une idée qu'on considère quand même comme assez innovante d'avoir un format comme ça où tous les mois on va proposer au moins un contenu qui vous présente un métier qui vous permet de savoir concrètement ce que fait une personne avec avec ses connaissances en sciences causes qu'elle a fait avec son background en sciences co comment elle a réussi peut-être à se vendre je ne comment comment son métier aujourd'hui utilise des sciences cognitives et on ne connaît pas à l'heure actuelle d'initiative comme ça en france donc on espère que c'est une opportunité qui intéressera beaucoup de monde ok vous devez m'entendre maintenant alors du coup le salon des métiers en sciences cognitives c'est un projet qu'on voulait lancer depuis quelques temps déjà ça fait un moment qu'on y réfléchit donc on laissait ça mûrir dans nos têtes enfin surtout dans celle de Jean-Michel qui a eu l'idée en premier lieu et qui a un petit peu réfléchi au début du coup on a lancé le recrutement au moment de la passion la passation de la fresco en juin dernier à ce moment là il n'y avait pas encore assez de candidats pour organiser le projet donc on a laissé de côté encore un petit peu puis après plus tard à la rentrée on a eu des personnes qui se sont portées volontaires pour participer à l'organisation donc toutes celles qui sont là aujourd'hui du coup on s'est rassemblés pour lancer officiellement l'organisation du projet donc ça ça s'est passé en octobre qu'on a qu'on a lancé tout ça alors du coup avec Jean-Michel on s'est mis en co-responsable du projet comme c'était nous enfin surtout lui mais avec mon aide aussi qui avait déjà eu l'idée et comme on connaissait très bien la fresco vu nos postes et que on avait un petit peu d'ancienneté tout ça donc voilà après on s'est répartis le reste des rôles dans une première réunion donc on a mis trois personnes en chargée des intervenants donc pour trouver des intervenants tout simplement une personne en chargée logistique et numérique donc tout ce qui concerne l'administration des outils de visioconférence donc par exemple comme zoom plus la trésorerie et la com donc la trésorerie plutôt gérée par Mathilde et la com par moi-même donc voilà à ce moment-là l'équipe était créée le projet était officiellement lancé donc on a pu s'attaquer rapidement aux réflexions sur le format qui allait prendre notre projet du coup dès le départ avec la situation covid on s'est dit qu'on n'avait pas misé sur un événement en présentiel donc on est tout de suite parti sur un format en ligne mais les questions étaient quoi qu'est ce qu'on fait à quelle fréquence on va pas faire ça une fois par an c'est ce serait peut-être pas beaucoup enfin pourquoi pas quelle durée est ce qu'on fait ça sur une journée entière ou alors une heure quel format comment ça se passe etc donc on s'est posé toutes ces questions et après réflexion un certain nombre de listes de pour et de contre on a donc opté pour ce format là avec des événements mensuels qui durerait une heure trente voire deux heures mais pas plus et qui prendrait des formats les plus interactifs possibles de manière à pouvoir interagir vraiment avec les intervenants donc soit des conférences avec des questions soit en format interview soit des ateliers d'ailleurs ce projet petite parenthèse s'appelle salon des métiers en sciences cognitives parce qu'à la base en dehors de la situation sanitaire un petit peu exceptionnelle on imaginait plutôt une journée en présentiel avec des présentations des conférences des stands d'entreprise et de labo des sessions d'ateliers etc un peu comme les salons étudié ramas sommes les étudiants tout ça mais vraiment dédié exclusivement aux sciences cognitives enfin des bouches et des sciences cognitives et donc c'est pour ça que ça s'appelle salon même si là à l'heure actuelle ça prend plutôt un format qui s'y prend pas trop mais voilà c'est de là que vient le nom donc voilà on avait tout ce qu'il fallait pour démarrer donc ensuite on a voulu connaître les attentes et les besoins de notre public donc notre public c'est qui c'est les étudiants en sciences co déjà mais aussi les jeunes diplômés aux jeunes actifs mais aussi voir éventuellement les lycéens qui se cherchent qui savent pas trop dans quoi se diriger donc on a diffusé un formulaire en posant des questions comme quel sujet vous intéresse le plus quels sont les entreprises ou les labos que vous aimeriez voir quels seraient les créneaux idéaux etc mais bon si vous êtes là c'est que vous avez sûrement répondu à ce formulaire donc on a eu 127 réponses en assez peu de temps donc on était content ça nous a confirmé que qu'il y avait un réel besoin pour les étudiants d'ailleurs à la question vers quel métier souhaitez-vous vous orienter on a eu pas mal de réponses du type je sais pas ou je suis là pour ça c'est ça qui m'intéresse donc voilà on a eu beaucoup de réponses variées et des personnes venant de toute la france et ça nous a vraiment aidé à définir les contours de notre sujet ce qui allait vraiment plus intéresser notre public donc après on a pu se lancer dans la recherche d'intervenants et la coordination des différents événements mais d'abord avant ça on a établi précisément les objectifs du projet alors les grands objectifs du projet ils sont pas très difficiles à deviner à présenter les débouchés des formations en sciences co que ce soit un euro psycho science co linguistique cognitive intelligence artificielle x design ce que vous voulez présenter des débouchés deuxièmement valoriser les parcours professionnels de ceux qui ont déjà été diplômés d'une d'une formation donc là c'est vraiment s'intéresser donc c'est un peu le point de vue inverse le premier c'est on part des formations pour voir où est ce que les gens sont allés le deuxième si on retrouve ceux qui font des sciences ce qu'on fait des sciences co et on leur demande ce qu'ils ont ce qu'ils ont pensé ce qu'ils ont pensé ce qu'ils utilisent au quotidien à partir de leur formation et enfin c'est offrir offrir ce contenu de la manière la plus libre possible à tous ceux qui souhaitent être informés et qui veulent découvrir des métiers des carrières donc voilà construire ces objectifs ça nous a permis de identifier clairement comment on allait construire les différents événements qu'est ce qu'on allait dire aux intervenants et intervenants potentiels et donc ça je vais laisser Anaïs Mathilde et Soraya en parler donc pour trouver des intervenants du coup comme pour réussir comme pour sonder les participants et savoir exactement leurs besoins on a lancé un formulaire de recrutement pour voir les personnes qui seraient potentiellement intéressées et on a aussi du coup fait jouer le réseau de chacun des chargés intervenants et même de toute l'équipe en fait parce qu'on vient de master assez différent et du coup on a potentiellement des alumnis dans des entreprises assez variées avec des postes assez différents aussi et du coup une fois qu'avec ces deux méthodes on trouve un intervenant on va prendre un premier rendez-vous avec lui pour lui exposer le projet de vive voix et que ce soit un peu plus clair que ce qu'on a résumé par mail et ensuite ça nous permet de voir avec eux le type d'intervention qu'ils veulent le si le type de format qu'on leur propose leur convient ou s'ils préfèrent un atelier plutôt qu'une conférence etc et voir également les questions qu'on pourrait leur poser et les valider avec eux si besoin voire si aussi dans leur entreprise il n'y a pas un de leurs collègues qui serait par exemple intéressé pour qu'on aille vraiment un échange et deux points de vue différents peut-être de personnes qui font des chances de la cognition mais dans une entreprise et qui peut avoir aussi même au sein de la même entreprise des rôles très différents voilà voilà donc là il y a des petits exemples d'entreprises enfin les entreprises qu'on a contacté donc my brain qui arrive très vite cogeeks etc et ensuite des personnes qui font des thèses de chiffres voilà voilà je sais pas si mathilde ou anaïs veulent ajouter quelque chose non je pense que tu as tout dit oui je pense que tu as tout dit c'est enfin on est vraiment là pour accompagner les intervenants avoir un premier contact avec eux avant l'événement et ensuite préparer l'événement ensemble et voilà c'est vraiment intéressant aussi de voir que du côté des industriels et des entreprises ces entreprises là sont autant motivées que les étudiants pour ce projet donc ça montre que il faut il faut quelqu'un au milieu pour aider à faire dialoguer les étudiants et entreprises ensemble et c'est encore plus motivant pour ce projet voilà donc en ce qui concerne la com donc ça c'est surtout moi qui gère ça mais avec bien sûr l'aide de toute l'équipe alors le projet étant nouveau il y avait vraiment un grand travail à faire sur la communication parce qu'on n'a pas l'avantage d'avoir notre réputation qui nous précède comme par exemple le colloque des jeunes chercheurs en sciences cognitives qui est un projet central de la fresco et qui est assez connu qui a beaucoup d'ancienneté nous c'est vraiment tout nouveau donc on a essayé de miser sur quelque chose de nouveau d'un peu différent du reste des projets la fresco et comme c'est un événement qui va se passer à intervalles réguliers en tout cas actuellement on est parti sur l'idée de présenter ça comme une série avec différents épisodes qui s'enchaînent dans des saisons donc là c'est l'épisode 0 parce que c'est plutôt un préface c'est pas vraiment le début mais donc le premier épisode ce sera l'épisode 1 après l'épisode 2 etc et les saisons devraient en principe correspondre aux différents mandats du bureau fresco donc là c'est la saison 1 jusqu'à juin 2021 et la saison 2 devrait commencer à la rentrée universitaire prochaine donc voilà et en plus ça nous permet d'être bien organisé bien carré et de bien catégoriser les différents événements comme ça on peut bien les ranger pour pas s'y perdre à la fois pour nous mais aussi pour le public et et en plus ça crée peut-être aussi un petit effet d'attente comme si c'était un feuilleton on se demande quel sera le prochain épisode sur quel sujet ce sera qui sont les invités à l'honneur etc donc voilà on a décidé de de faire ça sous un format série donc en ce qui concerne les moyens de communication donc je vous ai remis encore une fois nos réseaux sociaux donc comme l'événement est en ligne et destiné à des gens qui viennent un peu de toute la france on peut pas vraiment faire une com locale en placardant des affiches ou en publiant dans les journaux etc du coup nos principaux canaux de communication c'est tout ce qui se passe en ligne donc d'abord bien sûr les réseaux sociaux en adaptant un peu notre communication à chaque réseau bien sûr aussi les mails très important donc à la fois les mails à nos adhérents mais aussi les mails à ceux qui ont répondu à notre formulaire et qui ont mis leurs mails en disant qu'ils étaient intéressés pour connaître les événements du salon donc vous devez sûrement en faire partie et bien sûr on communique aussi sur notre plateforme de communication interne à la fresco là où est rassemblé tout le réseau fresco avec à la fois les adhérents les associations membres et l'équipe fresco donc voilà on communique sur sur ces canaux là ensuite en ce qui concerne l'organisation de la com comme c'est pas un gros événement annuel qui se passe une fois dans l'année mais c'est plutôt plusieurs entre guillemets petits événements réguliers c'est un peu un challenge de réussir à tenir une com au top sur le long terme donc il faut pas que la com faiblisse il faut pas qu'un événement soit moins représenté que les autres il faut pas non plus qu'il y ait trop d'informations qui soient données en même temps donc vraiment c'est c'est assez délicat parce qu'il ya certains épisodes qui sont relativement proches comme par exemple les deux premiers qui ont même pas trois semaines d'écart du coup du coup bah on a fait un grand rétro planning où on a mis les différents événements et pour réussir à un peu entremêler la com des différents épisodes donc voilà ça nécessite vraiment beaucoup d'organisation et d'être méthodique aussi et bien sûr aussi c'est très chronophage mais ça c'est autre chose alors ensuite du coup comme c'est une série on s'est dit que nos visuels nos affiches allait avoir une même apparence un certain style pour pouvoir identifier d'un coup d'oeil que c'est le salon donc pareil aussi pour le logo on a fait un logo pour donner une identité au salon et pouvoir le repérer et le communiquer facilement donc les affiches en une trame un template ce qui permet à la fois de reconnaître d'un coup d'oeil le salon mais aussi de trouver très rapidement l'information nécessaire donc à la fois la date le sujet l'intervenant de l'épisode l'entreprise qui est présente mais il faut aussi savoir enfin arriver à différencier rapidement les affiches de l'une à l'autre c'est pour ça qu'il y a notamment par exemple le petit personnage qui change à chaque affiche et ça suffit à changer pas mal l'apparence de l'affiche ça c'est pas mal identificateur donc donc voilà en ce qui concerne les visuels et enfin alors grâce à notre licence webinaire zoom on a la possibilité de voir le nombre d'inscrits et le nombre de clics sur le lien d'inscription selon l'endroit où on le diffuse donc par exemple on peut savoir que sur facebook il ya cinq personnes qui ont cliqué sur le lien d'inscription et il y en a 40 qui se sont inscrits pareil sur discords sur par mail sur instagram etc par exemple là du coup vous avez été 17 à vous inscrire par mail et 3 sur discords donc voilà c'est assez intéressant de savoir ça mais vous inquiétez pas on sait pas précisément qui qui s'inscrit à quel endroit c'est vraiment juste des chiffres du coup ça constitue un peu une petite base d'analytics qui nous permet de suivre quels sont les cadeaux de communication les plus efficaces quels sont les taux d'engagement et d'inscription pour chaque chaque canal de communication etc donc voilà c'est assez pratique et voilà en ce qui concerne la communication alors par rapport à la logistique et le numérique donc l'objectif c'était de rendre chaque épisode unique et interactif donc c'est pour ça on a créé un sondage sur zoom pour chaque intervenant il y aura aussi l'intervenant en fait il y aura la possibilité d'interagir avec son public via le chat en activant le micro ou par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe et la durée le nombre des questions donc varient en fonction du format de l'intervention c'est pour ça donc on laisse le choix à l'intervenant soit il choisit le format atelier conférence ou interview et en fonction de ça on adapte les questions donc qu'est ce que donc voilà alors par rapport à ça il ya aussi à la fin de chaque événement il y aura aussi une session de questions réponses qui seront préparés par les membres de l'équipe et discutés par les intervenants auparavant pour avoir bien sûr leur accord voilà donc que pour financer le projet tout d'abord il faut trouver des partenaires pertinents pour le projet donc on s'attarde surtout sur les entreprises et les laboratoires qui utilisent les sciences cognitives pas forcément une entreprise qui est totalement science co parce qu'aujourd'hui surtout des start up mais il peut y avoir aussi des gros groupes qui ont une branche science cognitive et donc qui sont de plus en plus impliqués dans le domaine ensuite il s'agit de faire un plan pour les contacter donc rédiger un mail trouver les personnes intéressantes et pertinentes dans l'entreprise pour les contacter donc ça peut être un directeur de recherche d'un laboratoire ou ou un directeur d'un laboratoire innovation au sein d'une entreprise une fois qu'on a trouvé qu'on a répertorié toutes ces personnes il faut qu'on rédige un dossier de financement pour présenter le projet l'équipe les objectifs et le déroulement et et enfin il s'agit de faire un budget prévisionnel du projet donc cette année c'est regarder combien coûte la licence zoom pour faire un webinaire mais les autres années si nous ne sommes plus en crise sanitaire ce sera plutôt trouver un lieu pour héberger l'événement et voilà financer le projet de cette manière avec peut-être aussi une rémunération de certains intervenants parce qu'il ya les déplacements aussi voilà pour le financement du projet du coup concernant le planning notre premier événement comme vous le savez sans doute il aura lieu le 28 janvier prochain avec une interview de yohann atlal du coup faisant partie de my brain technology durant cet épisode notre intervenant vous fera découvrir son univers et donc comment lancer sa start up pour ce qui est des prochains épisodes du salon nous avons déjà prévu un petit un petit planning que nous vous présenter en exclusivité le 15 février à notre deuxième épisode nous serons en présence de covix pour deux ateliers dédiés aux sciences cognitives appliquées aux entreprises courant mars une copie une conférence pour vous permettre de valoriser vos compétences en sciences cognitives sera donné avec des intervenants de l'idmc et pour les personnes souhaitant continuer jusqu'en thèse c'est le 25 mars que nous vous donnons rendez vous cette fois ci pour parler des thèses chiffres tandis qu'un épisode spécial aura lieu lors du forum des sciences cognitives à savoir le 15 le 15 avril ce jour là aura lieu une conférence sur les thèmes le thème des sciences cognitives dans le domaine de l'apprentissage après cette date nous préparons encore quelques épisodes et donc pour ne rien manquer de ces futures interventions nous vous invitons à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux merci tout le monde je vais peut-être laisser le programme voilà pour l'instant nous voilà ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui maintenant le but c'est surtout d'échanger avec eux avec vous si on arrive à débloquer les micros alors est ce qu'on peut vous poser vos questions soit à l'écrit soit on peut essayer de je crois que si vous levez la main ou quelque chose comme ça je sais pas s'il y a quelque part non je vois pas le main levée mais vous pouvez soit poser vos questions par écrit pour demander pour poser votre question soit à demander à ce qu'on permet de parler par exemple ok voilà alors moi je permets à tout le monde d'ouvrir son micro si vous le souhaitez aussi vous avez des questions par écrit sinon on a un petit sondage auquel vous pouvez répondre ah bah c'est pas compliqué en fait on a trois formats possibles les conférences interviews et ateliers vous pouvez nous dire ce qu'un des formats qui vous paraît qui vous intéresse déjà plus qui vous paraît plus intéressant plus pertinent pour le salon n'hésitez pas à répondre et sinon vous pouvez vous pouvez poser vos questions soit en devant votre micro soit en l'écrivant moi j'avais une question vous m'entendez oui je voulais savoir les ateliers comment ça va se passer à peu près si on va se mettre en sous groupe je sais pas sur zoom enfin les ateliers sous quel format on va on va ok je me lance alors bonne question alors du coup les ateliers par exemple pour cogex vu qu'il y a deux intervenants on s'est mis comme limite 60 personnes donc au maximum que sur un atelier il n'est pas plus de 30 personnes voilà donc ça sera oui des sous salles sur zoom sur le format atelier au début il y a une première partie de présentation un peu des intervenants du contenu de l'atelier et ensuite la deuxième partie donc vous serez divisé en groupe vous pourrez choisir votre atelier donc l'atelier le but ça sera de mise en situation en fait d'essayer de faire concrètement quelque chose qu'ils vont vous proposer à faire qui est il correspondra à une des missions qu'ils font au quotidien des activités qu'ils peuvent faire dans leur métier donc voilà le but ça sera de réaliser cette mise en situation d'échanger avec eux c'est aussi pour ça qu'on veut un format avec pas trop de monde sur un atelier donc ça reste raisonnable pour pouvoir échanger en direct donc après ça il y aura à nouveau une mise en commune avec tout le monde où on peut débriefer et poser des questions plus général aux intervenants ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions du coup je sais pas si tu avais vu tout à l'heure je m'échelle mais il y avait une une remarque de Bill qui disait personnellement j'étais l'optimiste mais au fur et à mesure j'ai perdu cet optimisme je suis en psycho du comportement et mis à part faire du consulting en libéral j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose parce que les gens connaissent pas les sciences cognitives cela je comportemental c'est qu'il était un peu comme la team pessimiste comme moi quoi mais il était la team optimiste au départ ouais mais c'est un peu c'est un peu vrai c'est un peu vrai mais en fait ça dépend comment on voit les choses on peut se dire soit bah on peut s'arrêter à ce fait qui est que ok les gens connaissent pas beaucoup soit on se dit mais en fait les sciences co ça existe depuis 25-30 ans en tant que formation en France ça veut dire que ça fait une vingtaine d'années au moins qu'il y a des gens qui sortent de ces formations et qui disparaissent pas dans l'huile ils travaillent tous plus ou moins quelque part c'est pas on disparaît pas et pourtant c'est des gens qui font les mêmes choses que nous donc ils doivent exister quelque part en fait il faut les trouver c'est pas forcément évident il y en a qui se reconvertissent c'est vrai il y en a qui font autre chose il y en a qui font des formations supplémentaires pour avoir un métier il y en a qui travaillent à partir de ça mais c'est juste que le vocabulaire est pas est pas commun et qu'on nous le présente pas en fait donc des métiers comme cognitive designer par exemple c'est un truc qui est tout neuf tu peux être ingénieur en facteur humain tu peux être UX designer tu peux être bah oui tu peux être consultant libéral tu peux être webmaster avec une tendance très prononcée pour le design tu peux être psychologue du travail il y a plein de choses qui finalement vont pas avoir les termes sciences cognitives dans le métier mais qui correspondent à à peu près à ce qu'on aimerait faire donc moi je suis encore dans la team optimiste même si je comprends le pessimisme parce que c'est pas super visible et qu'il faut faire beaucoup de recherches en fait enfin il faut chercher beaucoup soi-même pour trouver et c'est pas évident mais on va vous montrer qu'il y a des raisons d'être optimiste après heureusement enfin ça se fait encore pas trop mais ça commence à arriver pour justement suivre les anciens qui sortent des formations de sciences cognitives etc il y a des registres d'alumni un petit peu par exemple je sais qu'il y en a un à Estigma et aussi un à Écosse et donc il y a celui de La Fresco qui va arriver aussi, qui est un projet bon du coup c'est enfin je sais que moi j'avais découvert celui des stigmas et ça m'avait pas mal rassurée je m'étais dit ah ouais quand même genre on peut faire des trucs avec la licence de sciences cognitives enfin avec la formation de sciences cognitives du coup c'est c'est cool je sais pas si enfin il faut se rapprocher de ces associations là pour avoir accès au registre et aussi un autre outil qui aide vraiment pas mal bah c'est LinkedIn je sais que moi sur LinkedIn j'ai ajouté plein 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 de gens plus ou moins en rapport avec la licence cognitive parce que comme ça je peux voir des exemples de métiers de ce qui se fait et du coup voilà enfin c'est vrai que LinkedIn c'est un outil vraiment très efficace pour ça ça permet de bah de rencontrer plein de gens enfin de les rencontrer de voir plein de gens plutôt d'avoir accès à plein de gens qui font des métiers un rapport avec sciences cognitives donc voilà en tout cas j'espère que grâce au salon tu vas redevenir optimiste c'est le but bonsoir j'aurais une petite question ce serait plus du coup pour Jean-Michel du coup tu disais je crois que t'avais fini ton master et que tes centres d'intérêt c'était la recherche et développement et les sciences cognitives appliquées aux politiques publiques et du coup je me demande enfin ce que tu fais maintenant et si t'as pu aller dans ce sens là parce que ce sont des choses qui m'intéressent pas mal aussi du coup savoir où est-ce que t'en étais si c'est pas trop personnel ah non du tout merci pour ta question alors actuellement je travaille à la SNCF dans l'équipe expérience et cognition c'est une équipe qui existe depuis deux ans donc c'est assez récent donc ils font des des études comportementales pour améliorer la prise en compte de l'humain dans 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 les transports de manière générale voilà c'est ce que je fais actuellement c'est là où j'ai fait ma dernière année de master parce que j'étais en alternance et donc voilà depuis je suis toujours je suis toujours à la SNCF et donc après ça moi bientôt j'aimerais bien faire une thèse sur sur les biais cognitifs dans les processus de recrutement c'est un peu c'est un peu ça qui qui je pense va me faire entrer sur sur des métiers plus en administratif enfin en administratif plus dans l'administration mais pas de l'administratif on s'entend voilà ce que j'aimerais bien viser personnellement c'est la direction interministérielle à la transformation publique qui a une équipe science comportementale donc voilà donc c'est donc mon parcours il suit sa route à peu près c'est en cours du coup tu aurais dû potentiellement faire une thèse chiffre du coup pour être plus dans l'entreprise pour avoir un poste de chef de projet sur ces domaines là c'est clair que c'est mieux d'avoir une thèse ou d'accumuler quelques années d'expérience ça revient un peu au même en fait de faire une thèse ou de travailler trois ans dans le domaine je pense ok d'accord et juste j'avais une autre question mais bon ça c'est c'est un peu différent pour le prochain rendez-vous je crois que vous avez dit du coup que c'était le 28 avec Navarro et je ne sais plus l'autre personne mais est-ce qu'il y aura des rediffusions parce que c'est un jeudi il y a des jours où je ne peux pas oui on a c'est une intervention avec Yoann Attal qui est CEO de MindBrain Technologies il n'y aura pas Xavier Navarro il sera absent ce jour-là on essaie d'avoir une autre personne de l'entreprise mais ce n'est pas certain on en saura plus dans la semaine et oui on a prévu d'enregistrer d'événements pour le rediffuser sur notre chaîne YouTube et potentiellement faire un podcast c'est aussi un projet qu'on est en train de discuter entre nous mais il y aura il y aura sûr et certain une rediffusion sur YouTube ok merci beaucoup je t'en prie est-ce qu'il y a d'autres questions ok sinon je regardais le sondage je vois qu'il y a quand même plus d'intérêt pour le format conférences parce que je suis un peu un petit peu surpris parce que je trouve que les conférences sur ce qu'il y en a il y en a plein mais je ne sais pas c'est peut-être parce que c'est l'habitude c'est pas plus mal que ça ouais non je sais pas est-ce qu'il y en a qui veulent dire pourquoi est-ce qu'ils ont une préférence pour le format conférences après sachant que ce ne sera pas les conférences comme on les connaît super théoriques sur comment fonctionne la mémoire machin c'est quand même ce sera plus concret plus appliqué c'est pour ça que je pense que ça intéresse les gens enfin je sais que moi j'aime bien les conférences puisque je sais pas c'est c'est aussi parce que je suis un peu timide et j'aime pas parler avec les gens du coup j'aime bien juste écouter mais voilà quoi ouais je suis aussi surprise que toi Jean-Michel parce que je pensais que les gens allaient plus apprécier les interviews c'est plus vivant et dynamique par rapport à une conférence mais je sais pas peut-être que ce qui vous motive c'est le fait qu'on laisse un temps de questions et d'échanges avec l'intervenant à la fin après c'est peut-être du coup si vous avez compris les conférences ça va être loin de vos conférences zoom de prof enfin on espère en tout cas et ce qu'on voudrait faire c'est vraiment une espèce de discussion auquel vous pouvez assister comme je vais pas dire discussion de machine à café mais presque peut-être que ce soit assez détendu et que vous puissiez avoir l'avis de spécialiste dans le domaine je sais pas si c'est ça qui est le plus intéressant pour vous peut-être que vous avez l'impression de pouvoir plus aller dans le profondeur dans certains sujets je pense que tout le monde est timide comme moi je vous comprends je vous comprends bonjour bonsoir bonsoir moi j'aurais une question donc c'est pas par rapport au format parce que personnellement je préfère les interviews donc je suis en L2 de psycho et donc du coup avant de parler des métiers est-ce que vous comptez parler des stages parce que c'est vrai qu'avant d'avoir une idée de métier il faudrait trouver des stages parce qu'on nous les demande dans les licences et dans les masters et c'est vrai que en tant qu'étudiant de licence c'est très compliqué de rentrer dans un moi ce qui m'intéresse ça serait des laboratoires parce que j'aimerais faire un master en neurosciences cognitives et est-ce que vous avez prévu de parler de cet aspect-là de recherche de stage ou de de comment essayer de valoriser nos bagages et nos connaissances alors c'est vrai qu'en psychologie enfin dans ma fac on a un petit peu de cognition mais certaines facs pas trop et donc du coup on est un petit peu laissé à l'abandon dans ce sujet-là enfin dans ce domaine-là du coup est-ce que vous avez prévu d'aborder le domaine des stages ou pas ? Juste pour savoir tu es dans quelle liste tu as été ou en licence ? Alors moi je suis à la faculté Jean-François Chapollian à Albi c'est dans le sud de la France à côté de Toulouse Ok Et du coup vous faites un peu de cognition ou c'est vraiment juste psycho classique ? Cette année on a commencé à aborder la psychologie cognitive avec la mémoire de travail la perception les choses basiques je pense Ok mais du coup toi ce que tu cherches c'est plutôt un stage en psycho classique ou en psycho cognitive ? Alors moi j'aimerais trouver un stage dans un laboratoire de neurosciences donc il y a un laboratoire à Toulouse qui s'appelle le laboratoire CERCO et donc ils font plein de projets autour de l'imagerie médicale de l'utilisation de la cognition des neurosciences et du coup même dans ma faculté il y a un pôle de recherche j'ai des enseignants chercheurs qui ont des mais en fait vu qu'ils sont de l'ancienne génération les conditions n'existent la formation des conditions n'existait pas vraiment donc du coup ils viennent de parcours très différents et c'est vrai que leur avis n'est plus trop d'actualité on va dire du coup c'est vrai que c'est dur d'aborder les laboratoires en disant voilà je suis en licence 2 de psychologie j'aimerais faire un stage chez vous si je peux juste intervenir en fait pour l'instant c'est pas prévu qu'on fasse sur le stage après on va avoir normalement du coup une intervention sur les thèses les thèses en sciences cognitives et du coup potentiellement si ça vous intéresse on peut poser des questions sur les stages mais si tu veux une réponse peut-être un peu plus personnelle du coup là moi je vais faire un stage en laboratoire de recherche et juste un petit conseil rapide c'est en fait vraiment tu bombardes en faisant des candidatures spontanées et il faut que tu aies une très longue lettre enfin très longue il faut que tu aies une lettre de motivation d'une page que tu vraiment tu peaufines super bien même si tu n'as pas fait de de cognition tu peux le vendre quand même vends-le que tu as fait de la cognition dans ta licence mais tu dis vraiment tes motivations profondes en disant que tu as vraiment une idée de ce que tu veux faire que tu n'as pas aussi choisi il faut vraiment regarder ce que font les labos du coup et pas juste dire moi je veux aller dans votre labo parce que vous êtes de la neurosciences ou de la science cognitive il faut vraiment voir le sujet qui faut en particulier à chaque fois adapter ta lettre de motivation par rapport au labo et franchement ça marche pour les gens de ma classe après il faut en envoyer beaucoup quand même des lettres je ne vais pas te mentir et ça met beaucoup de temps de trouver aussi le bon contact sur le net du coup d'abord tu trouves le labo après il faut que tu trouves la bonne équipe après il faut que tu trouves le contact dans la bonne équipe mais normalement ça se fait après ça dépend de la durée de ton stage si c'est des stages courts c'est peut-être plus compliqué mais on pourra demander ça en tout cas pendant l'intervention des thèses chiffres si tu veux qui est le 15 avril c'est ça on pourrait leur redemander ça aux anciennes élèves parce que c'est vrai que c'est super important et c'est ce qui permet un peu de guider ta carrière oui c'est aussi quand même une question qu'on avait un petit peu abordée dans nos premières réunions par exemple la relecture de CV et comment écrire une lettre de motivation c'est pour ça qu'on propose le format atelier c'est vrai que jusqu'au 15 avril on n'a pas encore réfléchi à ce format là mais ça va venir pour peut-être les interventions post 15 avril voilà c'est un peu c'est un peu ce dont va parler l'IDMC si on arrive à faire l'avènement avec eux c'est valoriser ses compétences en science co sur son CV en entretien ou sur une lettre de motive donc il y a un peu de ça et après pour faire un peu un peu d'auto-promo sur une source où vous pouvez trouver plein de labos il y a le guide de l'étudiant qui est sur notre site on a répertorié on a essayé de répertorié tous les labos de sciences co normalement vous avez à chaque fois le nom du labo les équipes qu'il y a dans le labo et le lien pour aller sur leur site et ça c'est pas du tout de l'auto-promo vous pouvez vous abonner à une liste de diffusion du risque qui est le relais d'informations sur les sciences de la cognition qui diffuse des annonces d'événements des annonces d'offres d'emploi et des annonces d'offres de stage également il y a pas mal d'offres de stage c'est peut-être même ce qu'il y a le plus donc je vous mets le lien dans le chat mais sinon je suis d'accord avec les conseils de Soraya il faut bombarder il ne faut pas avoir peur d'envoyer beaucoup de demandes même de relancer au moins une fois une personne que vous avez déjà contactée normalement les gens vous répondent même si c'est pour vous répondre non une fois qu'ils ont décidé de vous répondre ils vous répondent assez vite mais s'ils passent une semaine ils ne vous ont pas répondu ils ne vont pas vous répondre au bout de 8 jours en général vous pouvez déjà relancer et puis il y aura une réponse dans la journée ou le lendemain il ne faut pas avoir peur de relancer et pour les vieux croutons entre guillemets de ton labo qui sont là depuis des années et qui ne s'y connaissent pas il faut essayer de trouver un contact d'un doctorant après tu vas remonter d'un contact d'un doctorant à un chef d'équipe qui est peut-être un peu plus ouvert et voilà il faut essayer c'est vraiment un jeu de contact de savoir réussir à s'adresser à la bonne personne qui va te donner ta chance en fait donc les directeurs de recherche les profs d'amphi qui font leur amphi depuis 10 ans ils font la même chose et qui remballent les étudiants il y en a mais il y a aussi d'autres gens qui font à peu près la même chose qui sont peut-être un peu moins visibles mais qui eux vous donneront peut-être un coup de pouce ou qui vous laisseront entrer donc voilà ok merci oui j'avais essayé de contacter un doctorant dans l'équipe j'avais déjà trouvé l'équipe avec le sujet sur lequel ils étaient en train de travailler parce que j'avais vu sur leur site et j'ai osé lui envoyer un message sur LinkedIn mais je pense qu'il a probablement dû le recevoir mais j'ai jamais une réponse ou autre chose comme ça et c'est vrai que j'ai vraiment la trouille de contacter les chefs de projet ça me fait vraiment peur du coup c'est vrai que j'ose peut-être un petit peu plus mais merci ouais t'inquiète tout le monde a peur et le premier mail que tu envoies tu trembles mais moi on m'a dit qu'il valait vraiment toujours envoyer aux chefs d'équipe même si de base tu te dis que tu vas voir un peu plus bas mais c'est eux qui en fait c'est eux qui ont la visibilité sur s'ils peuvent te prendre ou pas il ne faut pas se décourager une demande qui n'aboutit pas c'est normal il faut en faire beaucoup plus pour que ça marche voilà bon courage en tout cas merci oui j'interviens juste par rapport à ce que Margot disait effectivement parce que je travaille je suis en dernière année de thèse dans un laboratoire de recherche à Marseille et effectivement les directeurs de labo quand tu leur envoies une proposition en fait ils redispachent dans toute leur équipe et tout le monde reçoit le même mail avec la lettre de motivation et le CV de l'étudiant et donc plus tu te vises haut et plus tu as de chance de toucher beaucoup de personnes en fait ok et du coup les mails qui sont communiqués sur les sites etc ils sont utilisés quand même parce que des fois aussi c'est des mails qui ont été mis là par le responsable de communication mais qui ne sont plus valables ou alors que la personne n'utilise pas et du coup il vaut mieux privilégier ces mails ou LinkedIn je ne sais pas je sais qu'en général les mails qui sont donnés sur les sites des laboratoires sont les mails professionnels des chercheurs et donc ils passent leur vie à répondre enfin c'est sûr qu'ils les ont reçus normalement il n'y a pas de soucis c'est à jour ok merci alors on a encore une grosse dizaine de minutes un quart d'heure s'il y a d'autres questions des remarques si vous avez aussi des suggestions des idées si vous voulez intervenir au salon vous pouvez aussi en parler maintenant c'est pas que pour des questions à l'équipe tous les sujets sont les bienvenus et puis on a encore un quart d'heure s'il y a de s'il y a de s'il y a de s'il y a de s'il y a d'autres questions ou remarques je vous remercie je remercie l'équipe déjà pour ce premier événement et pour le lancement du salon pour tout ce qu'on a fait déjà jusqu'ici et puis je vous remercie tous les spectateurs qui sont venus pour cet épisode zéro voilà donc on vous donne resoyez-vous pour le premier épisode jeudi 28 janvier à 18h30 pour l'interview de Johan Natal CEO de MyBrain Technology et si vous n'êtes pas encore inscrit vous pouvez prendre vos places sur l'événement Facebook sur l'événement LinkedIn retrouver sur notre Twitter ou notre Insta les liens d'inscription et voilà quelqu'un veut ajouter quelque chose moi j'aurais une dernière question finalement pour en fait du coup j'aimerais bien faire mon stage de Master 2 ou potentiellement une thèse après dans les politiques publiques et je me disais je me demandais si c'était à nous de démarcher par exemple moi un truc qui m'intéresserait bien ce serait l'interaction des sciences cognitives et de l'écologie et du coup je suis en contact avec une stagiaire de M2 dans un labo qui me plaît beaucoup et elle travaille par exemple avec Nantes Métropole et je me demandais moi étant à Lyon je me demande si du coup est-ce que je dois démarcher je ne sais pas certaines structures des mairies peu importe pour savoir si ça pourrait les intéresser de faire des projets et l'amener ensuite justement à un directeur à mon potentiel directeur de stage de M2 pour lui demander si du coup enfin pour lui présenter le sujet que j'aurais demandé avant dans des structures je ne sais pas si c'est bien clair ma question oui c'était clair est-ce que quelqu'un veut répondre ou est-ce que j'y vais vas-y on te laisse la parole quelqu'un du public aussi j'ai pu comprendre qu'Annaïs était en thèse donc elle a peut-être plus de billes que moi alors oui je suis en dernière année de thèse effectivement alors c'est peut-être différent parce que je suis en neurosciences et du coup en soi j'avais pas démarché quoi que ce soit au niveau au niveau projet en général pour avoir une thèse pour demander une thèse il y a plusieurs moyens soit le projet de thèse est déjà préparé par une personne du laboratoire donc par un chercheur et il recherche un candidat et un doctorant pour ce projet dans ce cas ça va être comme tout job c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs candidats et vous serez où d'un choisi ou alors et il a déjà un financement dans ce cas-là ou alors il a d'autres projets en stock dans son tiroir mais il n'a pas les financements dans ce cas ce sera à vous avec lui de chercher un financement pour votre projet pour votre projet commun ou dernière possibilité effectivement vous pouvez lui proposer un projet qui vous tient particulièrement à cœur mais là ça va être plutôt théorique il ne s'attend pas du tout normalement à ce que vous ayez déjà démarché quelqu'un d'autre pour un projet et que vous ayez déjà monté une partie du projet du coup c'est plutôt venir avec une idée de ce que vous aimeriez faire et lui demander si ce projet lui convient parce qu'en fait quand vous faites un projet de thèse oui c'est votre thèse mais en fait ça correspond au travail du laboratoire dans lequel vous allez être et les on va dire les répercussions les retombées positives doivent être vraiment présentes pour le laboratoire en plus du candidat du coup en gros par rapport à la question moi je ne serais pas allé démarcher directement d'autres personnes de la mairie ou quoi comme vous vous disiez simplement si vous voulez un projet particulier avoir un projet en tête le pisceler plus ou moins pour que ça ne parte pas dans tous les sens mais le présenter en tant que projet théorique seulement c'est suffisant ok mais parce que c'est vrai que je me disais ça serait peut-être plus enfin ça montrerait peut-être ça montrerait peut-être plus de motivation si parce que le 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 direct le 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 gars du laboratoire à qui je veux le présenter on n'est pas encore vraiment en contact et du coup je voulais amener ça en plus en mode ah bah j'ai démarché ça montre un élément comme quoi je suis motivé et tout après c'est pas dans le cadre d'une thèse là ce serait plus pour le mémoire enfin ouais stage mémoire du M2 mais ok alors je enfin par expérience en tout cas les 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 thèmes de stage et les stages proposés sont en fait des projets qui sont déjà en train de couver au laboratoire et on a juste pas la main d'oeuvre entre guillemets pour pour réaliser les expériences ou quoi que ce soit et du coup en soi les projets sont déjà plus ou moins faits le le stagiaire ou le doctorant peut influencer ses projets suivant ses ambitions mais en soi ces projets sont déjà voilà sont déjà plus ou moins en attente t'un stagiaire donc ils sont déjà faits et si tu amènes un projet nouveau à moins qu'il soit très ouvert d'esprit un de deux qu'il ait qu'il ait beaucoup de temps et c'est très rare il va il y a de grandes chances qu'il refuse donc ne t'engage pas dans auprès de quelqu'un d'autre pour un projet qui ne pourra peut-être pas se faire donc sois honnête juste et prends déjà un premier contact avec ton futur maître de stage ok merci beaucoup de rien je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Anaïs mais j'enregistrerai juste que c'est pas parce que ça rentre pas parfaitement dans la démarche que ça peut pas être intéressant pour toi de te renseigner sur ce qu'il y a des villes des organismes publics qui sont intéressés par ce type de projet ça peut te permettre à toi si tu trouves quelqu'un qui t'ouvre un peu une porte ça peut t'ouvrir des discussions de mieux connaître leurs problématiques et que toi ça te permette de nourrir un peu cette envie et cette intuition que ça peut être intéressant pour toi et après ça t'empêchera pas de le glisser dans une institution avec ton directeur de thèse mais oui c'est vrai que tu peux pas arriver pour un stage avec un projet quasiment à toi et demander est-ce qu'on t'encadre c'est vrai que c'est sur ton temps libre et voir où ça mène j'essaie de voir un peu de partout dans Lyon mais comme vous disiez c'est super long de faire ces recherches soi-même en prenant beaucoup de temps mais ouais ok merci en tout cas c'est gentil merci merci